Moi je suis quelqu'un qui dit vive la différence, si on se ressemblait tous, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée, ce sera nettement moins riche et ce sera nettement moins intéressant. Donc que les jeunes voient qu'ils viennent des pays différents, ils ont différentes croyances, ils ont des cultures différentes, mais finalement le soir, quand ils se retrouvent entre eux, c'est la jeunesse, et la jeunesse partout c'est la même, c'est les mêmes espoirs, c'est les mêmes rêves, c'est la même poésie, ça renforce ma foi dans l'humanité et dans la possibilité d'une utopie. Des gestes d'amour. Tu viens d'où je n'aime ? De la Pologne. Pour toi c'est quoi la fraternité ? Pour moi la fraternité c'est une connexion entre les gens, la tolérance, pas de violence, l'amour, etc. Pour mettre autour, marche, et maintenant les petites filles vont à l'école. Qu'est-ce que je prévois moi en tant qu'artiste guenet pour que toutes ces guerres la finissent, c'est la démocratie. Actuellement je travaille sur la démocratie. Je m'appelle Lamine Barraud, je suis artiste plasticien sénégalais, parochement engagé dans la lutte contre la non-violence. J'ai participé à la libération de Nelson Mandela à travers l'ANC et la SWAPO. J'ai travaillé sur l'excision et la circoncision des méfaits qu'à l'heure actuelle les gens sont en train de parler à travers le monde, et je l'ai fait il y a longtemps de cela. Et tout déterminement j'ai parlé de l'esclavage parce qu'aujourd'hui c'est un devoir de mémoire qui doit permettre aux enfants d'éviter la violence. Et une fois qu'on pardonne, ça permettra quand même aux enfants de la nouvelle génération de pouvoir comprendre c'est quoi l'esclavage, c'est quoi savoir pardonner. Chaque fois qu'on regarde dans les informations, on voit le côté négatif, on ne montre que le côté négatif de l'Afrique. Or qu'il y a des hommes de bonne volonté comme nous, comme d'autres, tous ceux qui sont là au Toulouse, qui se battent pour montrer le côté positif de l'Afrique. Moi je pense qu'un monde sans violence pourra exister. Si, à base du respect, tout viendra à base du respect. Si on se respecte entre nous. D'ouvrir mon esprit à toutes les cultures du monde, à comprendre tout le monde, peuvent être sur le bon chemin, même s'ils agissent d'une façon différente de la mienne. La relation avec l'UNESCO, et Madame D'Artois particulièrement, a été quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'ombre, pour que certaines délégations puissent obtenir leur visage. Il est très important que des manifestations de ce type avec les jeunes se manifestent, pour que nous puissions faire remonter, pour que nous le fassions savoir à l'UNESCO. Que la réalité, que la concrétisation des idéaux de l'UNESCO se fasse sur le terrain. Entre nous aujourd'hui, si nos états devraient vivre comme aujourd'hui les jeunes de moi, ont essayé de vécu pendant les 15 jours. Il faudra que tous les jeunes qui ont assisté, n'est-ce pas, à ce forum, d'aller chez eux de faire la restitution. N'oubliez pas que si vous réussissez, là où vous habitez, à faire une soirée sur la fraternité et la paix, 21 septembre 2008. Si vous organisez une soirée comme nous, nous le ferons ici à Toulouse. Si vous faites une petite conférence pour expliquer de quoi il s'agit. Si vous utilisez le matériel que vous avez et qu'on pourra vous procurer par le site internet pour faire une exposition. Vous allez voir que les hommes politiques et les femmes politiques vont venir vous voir. D'abord vous devez faire et les hommes politiques responsables vont venir vous voir et vous dire on va travailler avec vous. Donc il y a une véritable espérance, contrairement à ce qu'on imagine parfois. Mais les hommes politiques comme les femmes politiques, c'est d'abord parce que concrètement vous allez organiser quelque chose qui vont venir travailler avec vous et pas l'inverse. Et si vous leur dites venez nous aider, donnez-nous ceci, vous n'aurez rien. Il y a ce forum de la jeunesse et ce serait bien que vous fassiez part de cette expérience au sein de ce forum. J'y participe moi les 12 et 13 octobre prochains et je parlerai de vous. La mise en commun entre tous de la réflexion amène à des textes d'une grande portée. Commencer par des petites actions, des petits gestes. Chaque goutte d'eau fait un océan de différence. Et non seulement parler, mais surtout écouter et vouloir connaître l'autre personne. Pour moi c'est vraiment la concrétisation de ce qui peut se faire de mieux au niveau des échanges qui sont empronés par l'UNESCO. J'ai pu constater la qualité, l'ambiance chaleureuse entre les jeunes de tous les pays. Et l'homme qui a vu a ce titre de manifestation.